Salut tout le monde, c'est Tommy Goddett. Je suis très content d'être à terrain basique avec Jason. Salut Jason Keyes. Ça va bien? Ça va super bien. En background aujourd'hui, comme chanson, ce que vous avez, c'est Augur Battle au Super Nintendo. Un classique de l'époque du 16-8. Je me souviens, moi, le jeu, j'avais trouvé ça particulier parce que tu contrôles pas grand-chose. C'est plus un jeu de menu que tu joues avec tes unités pour les changer d'une place à l'autre et les rendre plus forts. Puis après ça, tes places, puis là, ils font leurs affaires un petit peu. Un jeu assez particulier, mais ça vieillit super bien, je trouve. C'est un jeu de Super Nintendo que j'aime encore jouer. Je me souviens, la fin de semaine, je l'ai loué. J'ai comme skippé toute ma nuit de dodo, puis je me suis rendu compte, « Ah, ben, c'est pas si pire, finalement. As-tu déjà joué à ça, toi, Jason? » Augur Battle, non, mais j'avais... Je pense que la trame sonore est quand même pas pire. Je l'ai déjà tendu dans un autre coin. Bon, ben, voilà. Puis sinon, toi, Marc Hernandez, as-tu déjà joué à Augur Battle? Non, ça ne me dit rien du tout. Ça ne lui dit rien du tout. On a une invitée qui vient de loin. Oui, parce qu'on a une invitée. Ce n'est pas n'importe quoi. Jason qui est encore... Je l'ai pigé. Je suis allé dans les années 90. J'ai reculé dans le temps. Puis j'ai ramené du fond des âges Marc Hernandez. Ça me fait plaisir de le recevoir à notre show aujourd'hui. Ben oui. Pour faire une petite histoire rapide, il a terminé deuxième au championnat mondial de 95. Ça ne nous rajeunit pas. Et moi non plus. Puis il a terminé, laisse-moi juste consulter mes notes, sixième au Pro Tour de Londres de 1999. Et il a été, je crois, tu me corrigeras si je me prends, Marc, juge level 3? Non, j'étais juge level 5. Oh, j'excuse-moi. Non, non, j'ai arbitré des Pro Tour, j'ai arbitré des... C'était le plus haut, ça, le 5, là. Oui. Ben à l'époque, je ne sais pas s'ils en sont maintenant, mais à l'époque... Je passe encore ça, oui. C'est pas mal haut. Je crois que tu as travaillé pour Wizard. Oui. J'ai bossé pour Wizard pendant deux ans, un truc comme ça. Puis tu as réussi à bosser pour Lotus Noir, qui était le premier magazine francophone sur Madrid et Guilherme. Oui. Ben là, pour le coup, je faisais ça pendant mes études, mais ça, je l'ai fait pendant six ou sept ans. C'était un peu... C'est comme ça que je réussissais à continuer à jouer et à avoir les cartes qu'il fallait. C'est un beau side of soul pour un joueur de Magic, ça, mon Marc. T'as bien scarré, ça a pris. Ce qui était bien aussi, c'est qu'il me payait les voyages et tout ça pour aller faire les... Tu voyages à travers le monde littéralement. Ah oui, ouais. Je pense que j'ai dû aller une cinquantaine de fois aux États-Unis juste pour jouer à Magic. Wow! Ça développe des capacités anglophones, c'est sûr et certain. Moi, je parle anglais juste parce que j'ai joué à Magic. Avant de jouer à Magic, je ne parlais pas anglais. Et puis maintenant, ça fait partie de mon travail. J'ai vécu un petit peu ça, moi aussi, avec les jeux vidéo puis Donjons et Dragons aussi. Es-tu focus sur Magic ou t'étais-tu focus sur Magic ou c'est tout un univers dans lequel t'as sauté? Souvent, ça va avec le role-playing game de table ou même les board games ou ces affaires-là. Oui, oui. Moi, je suis un peu comme toi, je pense, mais j'ai commencé avec les RPG de table parce qu'on appelle les RPG maintenant et board game quand j'étais tout petit. Puis c'est à cause de ça que j'ai découvert Magic. Ça, c'est en quelle année? Que j'ai commencé à jouer au... T'as commencé au début-début ou...? Ah oui, j'ai commencé au début-début. J'ai commencé... Je pense que... En France... En fait, en France, on n'a pas vraiment eu les premières éditions. Je pense que les premières qui ont eu lieu et qui étaient là, c'était... Je pense qu'on avait un tout petit peu de bêta. Et on n'a pas eu d'Arabian Knight. On a eu Antiquities, qui était la première extension qui était disponible en France. Moi, j'ai commencé... Je pense que mon frère a dû réussir à acheter un starter de bêta. Puis... Et après, tout ce qui a suivi. Moi, j'ai commencé à ce moment-là. Enfin, c'est mon frère qui a acheté les premières cartes, qui m'a appris à jouer. Puis lui, après, il a arrêté. Enfin, il n'a jamais joué de manière très assidue. Puis moi, c'est devenu ma vie pendant 10 ans. Là, tu ne touches plus à ça, Magic. C'est comme un alcoolique qui est relancé. Non, non, non. Moi, je touche toujours à ça, mais pas de manière compétitive. Je joue sur Arena parce que je n'ai plus de cartes. Donc, je n'ai aucun bout de papier chez moi. J'ai déménagé beaucoup trop souvent dans ma vie pour pouvoir déménager mes collections. Donc, quand j'ai fait le... Comme tu l'as dit, je viens de loin, mais je viens de loin dans le temps, mais en géographie, je suis avec vous à Montréal. Donc, on n'est pas si loin que ça. Et comme j'ai déménagé beaucoup la première fois que j'ai déménagé à Montréal parce que j'en suis reparti et puis je suis revenu, j'ai vendu toute ma collection. Et du coup, voilà, c'est un peu le moment qui a fait que j'ai... Je n'ai pas arrêté de jouer complètement, mais j'ai un peu arrêté de jouer de manière compétitive qu'on m'avait appris à une autre direction. C'est quand même une sacrée décision de vendre ça, il me semble. C'est comme un joueur de hockey qui raccroche ses patins ou un footballeur qui enlève ses souvenirs. Oui, bien... Après, je pense que je n'ai pas fait ça en un seul coup. C'était par étapes. Mais, oui. C'est sûr qu'au moment où je l'ai dû... Moi, quand je suis arrivé à Montréal pour la première fois, je suis venu avec une valise. Donc, c'était ma vie. Et dans cette valise, il n'y avait pas de carte Magic, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à jouer. Mais c'est sûr, voilà. C'était plus... Je faisais plus du type 3, ce qu'on appelait à l'époque. Donc, tout ce qui était sealed ou draft. Mais je ne faisais plus de construit parce que je n'avais plus les cartes. Ça semblait logique. As-tu un format préféré à travers les arts? Bien, moi, j'ai commencé en... J'étais vraiment spécialiste du construit parce que j'aimais beaucoup, beaucoup construire des jeux. Puis j'en ai... Il y avait comme une communauté assez soudée en France de joueurs très compétitifs. Moi, je faisais partie des gens qui construisaient les jeux pour ce groupe de joueurs. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Tu as fait les decks de Raphaël et lui, notamment. Oui, Raphaël, c'est plus que ça. Enfin, oui, en l'occurrence, j'ai fait certains de ses decks, mais c'était un peu mon fils spirituel dans le sens où lui, quand il a commencé, il était vraiment, vraiment tout jeune. Puis il vivait à Toulouse, en plus. C'était ton Padawan, là? Oui, un peu, c'est ça. Je n'ai pas fait la tresse, mais quasiment. Et moi, j'étais plus vieux que ça. Et du coup, quand il commençait à jouer de manière compétitive et qu'il allait à l'autre bout du monde, c'est un peu moi qui faisais le papa, qui m'assurait que tout allait bien parce qu'il était quand même jeune. Je pense que les premiers voyages, il devait avoir 14, 15 ans. Donc, bon, il fallait quand même... Il était tout à fait indépendant et capable de tout faire, mais je pense que ses parents étaient plus contents qu'il y ait quelqu'un sur lequel il pouvait compter si jamais il y avait un problème. Donc, c'était moi qui faisais ça. Et puis, on était amis aussi. Ce n'était pas juste... Mais oui, j'ai fait pas mal de ses jeux. On testait beaucoup ensemble. Il est même venu... À ce moment-là dans sa vie, même s'il habitait Toulouse, lui, il a beaucoup voyagé, même en France, pour jouer à Magic et il allait un peu partout. Du coup, quand il était à Paris, il restait chez moi. On était de... Enfin, on est toujours amis, d'ailleurs, parce que ce n'est pas fini. On n'est plus dans le même pays, mais ça ne nous empêche pas d'être fans. Là, tu dis... Moi, il y a une question que je veux poser, parce que si on remonte à la source, c'est ton grand frère qui a parti de tout ça en achetant un starter de bêta dans le temps. Oui, c'est ça. C'est donc... C'est vraiment cool. Puis lui, il a arrêté de jouer genre pas longtemps après que toi, tu ailles commencer. Non, il n'a pas vraiment arrêté de jouer, mais moi, je suis rentré dedans puis j'ai plongé complètement. Puis j'étais vraiment... J'ai pris ça très sérieusement, jouer de manière compétitive. Lui, il a toujours joué pour s'amuser. Là, il faisait des decks qui marchaient plus ou moins puis ça l'amusait. Mais moi, je ne sais pas, je pense qu'on a tous un peu cette expérience quand on joue à Magic. Il y a des gens qui jouent à Magic entre amis comme ça qui font des decks drôles et puis voilà. Puis il y en a d'autres... Ça, c'est nous, ça. Je ne vous connais pas assez, mais il y a des gens qui sont là juste pour faire des tournois. Puis c'est une autre manière de penser au jeu. Moi, je sais que quand je jouais beaucoup, il y avait beaucoup de gens. Puis comme j'étais journaliste, je côtoyais quand même pas mal de joueurs de tous niveaux. Il y en avait pas mal qui me demandaient quelle était ma couleur préférée. Pour moi, ça, c'était une question qui n'avait pas vraiment lieu d'être. C'était en fonction du moment et du jeu qui est le plus fort dans le format qui était le format actuel. Je jouais ça, mais je n'avais pas de couleur préférée particulièrement. La couleur préférée de Marc Hernandez, ça a tout le temps été celle qui fait gagner. Exactement. Et même aujourd'hui, je n'ai pas d'affinité particulière. Ah non, t'as-tu une dynamique préférée? Peut-être un pouvoir, cycle, ace, ces affaires-là. Je dirais qu'au début, moi, quand je construisais les jeux, je cherchais plus tout ce qui était combo. Comme tu l'as dit, j'étais arbitre puis je connaissais les règles sur le bout des doigts. C'est un peu comme ça. Je suis devenu arbitre plus par les règles que l'inverse. Je n'ai pas appris les règles pour devenir arbitre. J'ai appris les règles parce que j'aimais ça et du coup, je suis devenu arbitre. Et du coup, je cherchais toujours les petites subtilités de règles qu'ils pouvaient faire gagner. C'est un peu comme ça que je construisais mes jeux au départ. J'aimais bien mettre en place des synergies. Au début, c'était un peu toujours de chercher les combos infinis et les trucs comme ça. Maintenant, je sais qu'ils ont fait un bon travail pour éviter que ça arrive le plus possible même si ça existe toujours un peu plus. Mais c'était ça qui m'intéressait le plus. J'ai toujours été plus combo et contrôle que agro pur. Oui, j'ai regardé tes decks et tu sembles que tu es vraiment cruel, Marc. Ton deck du World Championship 1995, c'est un deck de prison. Oui, c'est l'un des premiers prisons. Oui, c'est ça. C'est très cruel. T'es-tu capable? Oui, c'est ça. Pour moi, je ne le vois pas. Étant donné que je ne vois pas le côté cruel dans le sens où on joue toujours pour gagner. Est-ce que gagner rapidement, c'est moins cruel que gagner lentement? Je ne sais pas. Mais je pense que les gens qui jouent rouge pur et agro, je pense qu'ils veulent gagner pareil. Écoute, moi, j'ai fait les deux. J'ai touché autant le compétitif que pour le fun. Quelqu'un qui te tue agro, créature rapide, un deck de burn rouse, tu passes en quatre tours et tu fais que je suis mort, mais ça passe quand même. Mais quelqu'un qui te lock, tu ne peux plus en taper rien, tu ne peux plus rien jouer. Tommy a son fameux deck de slush qu'on a déjà parlé à notre show, c'est un peu ça. Personne l'aime, sauf moi. C'est le pur désespoir de ne rien pouvoir faire de la partie. Tu sais que tu as perdu, mais les gens ne s'avouent pas vaincus, donc ils continuent à piger et à faire leur tour. Mais c'est la petite goutte d'eau. C'est un supplice à long terme. Moi, je suis d'accord. Mais encore une fois, ce n'est pas... J'avoue que moi, je préférais les jeux où j'allais mettre en place une combo et puis gagner avec ça. Donc, c'était plus... Je résiste, je résiste, je résiste, je résiste jusqu'au moment où je peux finir. Mais après, comme je le disais, je n'ai pas attaché à une stratégie particulière et le deck des worlds que je jouais, c'était selon moi le meilleur jeu au moment. Ce n'était pas forcément parce que j'adorais cette stratégie-là et j'adorais parce qu'on s'entend quand même que ce genre de jeu, le jouer pendant tout un tournoi où tu finis toutes tes parties à la fin du timer parce que tu as joué pendant une heure straight, ce n'est pas le truc le plus reposant pour la personne qui le joue aussi. Pour l'adversaire, c'est peut-être chiant, mais d'un point de vue compétitif, finir ses parties en cinq minutes parce que tu jouais à gros, ça peut aussi être quelque chose de positif à l'intérieur d'un tournoi parce que tu as besoin de te concentrer moins longtemps. C'est la première fois que quelqu'un nous parle de ça, c'est vrai. Il y a un élément humain de vivre la chose, de devoir se concentrer pendant une heure par rapport à avoir 55 minutes à siroter du coke dans un coin. C'est ça. Effective. Surtout quand il y a, je n'en sais rien, 10 rondes dans la journée qu'il faut jouer 10 heures d'affilée où il faut être tout le temps concentré. Bien évidemment, quand on a joué le deck suffisamment, il y a une partie qui se fait en pilote automatique où on n'a pas besoin de réfléchir tant que ça, mais c'est quand même beaucoup plus demandant que jouer 5 minutes et je ne dis pas que c'est plus facile de jouer à un jeu agressif. Pas du tout parce qu'il y a plein de décisions aussi dans un jeu agressif et il y a des gens qui sont très bons pour les jouer, mais c'est sûr que le temps de concentration est clairement différent avec un jeu qui demande d'être concentré pendant les heures. Officiel. C'est donc bien cool. Sinon, là, tu as parlé que tu étais un amoureux des règles un petit peu. Ça a l'air d'être un petit peu ce qui explique aussi le travail chez Wizards of the Coast, certainement aussi les bonnes positions dans des tournois internationaux, mais est-ce qu'il y a des changements, des règles depuis? Parce que Magic, c'est mort souvent, c'est ressuscité souvent aussi. Est-ce que tu as des changements de règles avec lesquelles tu es plus d'accord que d'autres? Oui, en fait, là, ça ne va pas parler à tout le monde, mais au début, les règles qui avaient été écrites dans les toutes premières éditions étaient beaucoup moins carrées. Il y avait beaucoup... Les règles à l'heure actuelle, les comprehensive rules, je pense qu'elles font toujours 50 pages. 50 pages de petites lignes avec des détails. Donc, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas pur et facile à comprendre et tout ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de détails, mais avant, c'était encore plus bordélique. Et à partir de la sixième édition, ils ont fait un beau travail de clarifier tout ça. Ce que moi, je trouvais bien. Ils ont enlevé des règles un peu bizarres comme le Manaburn et tout, qui va peut-être dire rien à pas mal de gens parce que ça n'existe plus depuis longtemps. Mais ils ont clarifié des choses, ils ont un peu simplifié la vie des juges et puis après, sans s'en rendre compte, ils ont aussi simplifié la vie des programmeurs parce qu'il y a des règles qui fonctionnent bien. Ça se programme bien aussi. Ça se voit d'ailleurs à l'heure actuelle que dans les cartes qu'ils font, je pense qu'ils s'auto-censurent sur certaines cartes parce que c'est trop de travail pour les gens qui doivent les programmer par la suite. Donc, ça a purifié un peu les règles. Moi, c'est quelque chose que j'aimais bien, mais pour donner une... Je vais raconter des anecdotes. Oui, on est là pour ça. Il y a en France, je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à vous, mais à un moment, il y a eu un tournoi particulier. Moi, je ne jouais pas. J'étais arbitre. Je n'étais même pas l'arbitre principal. J'étais plus là pour aider. Mais il y a des amis à moi qui ont fait un jeu qui s'appelle Wall of Boom. C'est le nom du deck. qui jouait parce que dans la manière dont les règles étaient écrites à l'époque, il y avait quelques éléments qui pouvaient avoir lieu entre les tours. Et du coup, ils ont fait un jeu qui fonctionnait sur le fait que entre les tours, ils pouvaient prendre de la mana pour... Ça vient de Wall of Blossom qui est une carte qui fait un 0-5 wall qui, je crois, permet de prendre une mana verte mais une seule fois par tour en lui mettant un compteur au moins 0-1. Et à l'époque, de la manière dont les règles étaient écrites, c'est dans le détail subtil des règles. Tu devais dire Wall of Roots. Excuse-moi. C'est Wall of Roots que tu veux dire. De Mirage. Oui, c'est ça. Je vais la mettre à l'écran. Demo, c'est une seconde. C'est de ça que tu parles. Le Wall of Roots, c'est un correct. Exactement. Wall of Roots, c'est ça. 0-5, counter 0-1, moins 0-1 pour faire un manovare. Puis là, toi, tu te dis qu'on peut jouer cet effet-là en deux taux ? Là, on ne peut plus, mais à l'époque... Non, mais à l'époque... En fait, il y avait... En fait, c'était trois cartes. C'était... Si je me souviens bien, ça devait être Wall of Roots. Peut-être, c'était Stasis. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'était grâce à Stasis qu'il y avait... Oui, c'était Stasis et un artefact qui est le Boom. C'était un artefact qui coûte 1 et qui, pour 4 manas, veut faire un... Donc, Stasis, c'est celle-là. Voilà. Il n'y a pas d'interface. C'est ça. Il n'y a pas d'interface et c'est important pour la suite. Et le dernier, c'est un artefact. Je ne me rappelle plus du nom. Qui ne skippe le... Et que ce Bombe, là. Non, non, ça ne skippe rien du tout. C'est un artefact qui coûte 1 à jouer et après, pour 4 manas, tu le sacrifies et tu fais un dommage. Mais tu peux le faire autant de fois que tu veux, sachant qu'il va être sacrifié à la fin du tour. Donc là, tu faisais comme un infini Boom. Ouais. En gros, l'idée, c'était que, entre les tours, prendre plein, 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 plein de manas avec Wall of Roots parce que Wall of Roots dit que c'est que une fois par tour. Mais bon, c'était entre les tours donc tu peux le faire autant de fois que tu veux. Déjà, c'est louche. C'est ça. C'est ça. Et après, du coup, comme il y avait Stasis qui enlevait l'untap, les manas ne se remettaient pas à zéro. Donc, tu arrivais dans ton upkeep avec toute la mana que tu avais prise sur le Wall of Roots sans qu'il meure. Et ça permettait d'utiliser quelque chose de bombe. Là, je ne me rappelle plus le nom de la carte mais ça a fini en bombe. Spore Ratchet Bombe ? Hein ? Spore Ratchet Bombe ? Si tu me le montres, je vais te le dire assez vite. Quand tu as parlé, j'ai cherché. Et du coup, ça permettait de se faire exploser la bombe pour faire autant de dommages qu'on voulait. Donc, ça, c'était leur... Ce n'est pas moi qui ai trouvé cette combo-là. C'est Jérôme Legras. Je lui donne... Je profite de lui. Ah, ben, je ne sais pas. Quand même ton Wall il est rendu à moins 60. Voyons donc. En tout cas, cette réaction-là, c'est la réaction que les adversaires ont eue. Bien évidemment, ça a créé plein de questions d'arbitrage. Le problème, c'est que d'un point de vue arbitrage pur, à l'époque, ça fonctionnait. On peut en discuter. Est-ce que tu as un bomb? Tu vois, je cherche de mon côté aussi. Non, mais gars, je vais te montrer ici. Est-ce que tu as un bomb? Il y en a plein des artefacts. Non, ça coûte un. C'est un truc qui s'appelle bombes et qui coûte un d'invocation. C'est les spellbombes C'est ceux-là? Non, non. Il y en a plein des artefacts qui transforment le colorless en dommage. En dommage. Écoute, nos auditeurs le savent, on met toutes les cartes qu'on... Moi, je vais faire des recherches après, je vais les retrouver. Oui, je vais te le voir trouver. Toutes nos cartes sont mises dans l'album. C'est la carte la moins importante du combo. Oui, c'est ça. Exactement. La carte la plus importante du combo, c'est l'esprit de bottine du gars qui l'a découvert. Moi, je me souviens aussi dans le temps, il y a un moment donné, il y a un gars, il avait sorti un deck de Animate Dead Protection from Black qu'il allait chercher pendant qu'il était dans le graveyard. L'Animate Dead, il pouvait targeter un monstre Protection from Black. Quand il arrivait en jeu, ça pétait la patente et tout. Oh, attention, mesdames et messieurs. Oh, juste un instant, on a l'entraque. Graveyard! Un petit flying chineux. Flying! C'est mon coup-là, je commence à toi, Magic. Il a appris deux concepts à date, Graveyard et Flying. OK. Il va y arriver. Excuse-nous, on disait, tu parlais, connu, de... Non, non, du deck de Protection from Black sur les Animate Dead parce que tu pouvais targeter une créature Protection from Black qui était dans le graveyard parce que le Protection from Black ne marchait pas. Là, tu le ramenais en jeu avec l'Animate Dead et là, quand il arrive en jeu, le Protection from Black commençait à fonctionner puis là, ça pétait l'enchantement avant que le monstre arrive en jeu. Ça faisait que tu pouvais ramener ton monstre puis scraper ton anime de Dead mais qu'il restait en jeu. Mais écoute, ça date de 1999 puis c'était comme dans le temps où j'avais arrêté de jouer puis vendu toutes mes cartes puis je l'ai regretté juste après. Mais oui, c'est à suivre. Peut-être que Marc ne sait pas de quoi je parle aussi. Sauf qu'ils l'ont changé à un moment aussi ce truc-là. Il y a eu des back and forth là-dessus. Tous les détails de règles un peu bizarres dont on est en train de parler, c'est sûr que... En fait, il y a deux choses qu'ils ont réussi à mon sens à améliorer. Effectivement, il y a les règles qu'ils ont dû raffiner au fur et à mesure pour permettre le moins de ces choses bizarres possibles parce que ça ne donne pas une expérience très intéressante pour personne. À part éventuellement pour la personne qui trouve le détail de règles et qui se sent intelligent le moment où ça arrive et puis après, bon, ça fait un peu éclater tout. Il y a ça et il y a aussi les règles liées au tournoi qui au début étaient beaucoup, 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 beaucoup plus dures et du coup qui ne permettaient pas forcément aux gens de... Sur des détails de règles, on pouvait perdre des parties parce que les règles, les sanctions étaient tellement fortes sur... Ah, t'as fait tomber une carte par terre, tu perds la partie, des trucs comme ça qui ont changé beaucoup depuis et pour le mieux mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de ce qui faisait un bon joueur n'était pas forcément lié au jeu lui-même. Il était contrôlé aussi l'environnement autour, il y avait pas mal de jeux sur... vu que les sanctions étaient très dures, il y avait pas mal de jeux sur le moral et sur un petit peu faire du bully sur son adversaire. je regardais dernièrement beaucoup de vidéos de... Il était très reconnu pour ça, Mike Long. Mike Long, il est fantastique. Vous allez voir ça sur YouTube. Dans une des vidéos, à un moment donné, l'autre joueur, il fait une coercition, il regarde dans sa main pour enlever la carte de son combo puis pour le déconcentrer, Mike Long, il met sa main sur la carte de l'autre puis là, il dit question quiz, c'est quoi le flavor texte sur cette carte-là. Puis là, il arrête pas de reposer la question puis l'autre est comme en train d'essayer, il regarde la main de Mike Long et il essaie de décider quelle carte j'y enlève. Puis plein de conneries comme ça, genre il joue de drum avec ses doigts tout le temps, tout le temps en faisant des... déconcentrer l'autre puis c'est quand même assez... C'est du bullying, mais je trouve ça fascinant. C'est sûr que maintenant qu'on le regarde avec le recul et les années, c'est du bullying. À l'époque, ça l'était un peu aussi, mais c'était... Ça faisait partie de savoir comment être à la limite du fair play. Oui, c'est psychologique. Et puis les règles d'une certaine manière renforçaient ce genre de comportement parce qu'elles étaient tellement dures et le bullying n'était pas vraiment reconnu que ça poussait les gens à être comme ça et beaucoup des grands joueurs soit étaient comme ça, soit savaient comment résister à ce genre de choses. Donc, sans parler des éléments de triche, mais qui probablement existent toujours, mais... As-tu une bonne anecdote sans nommer le nom? Sur des éléments de triche? Pas de triche, mais comme de... Je dirais, toi, en tant que juge, que t'as eu à intervenir, c'était mémorable, mais en même temps... En fait, je pense qu'à haut niveau, à un moment donné, tout le monde trichait un peu. Donc, c'était pas... Je dirais qu'il y a des pays qui étaient plus connus pour tricher que d'autres. Je ne dirais pas lesquels pour ne fâcher personne, mais oui, c'était... Oui, il y avait... Il y a une carte qui s'appelle Sewing Glacier, qui est une carte qui permet de remélanger son jeu à chaque fois. Il y a pas mal de gens qui jouaient cette carte juste parce que remélanger son jeu, ça voulait dire mettre la carte que tu voulais au-dessus. Donc... C'est pour ça que... Moi, j'ai regardé les top 8 de 96 et ils jouent tous. C'était une bonne carte par une Glacier. Il y a certains jeux pour lesquels c'était bien, mais il y en avait d'autres aussi où... Il s'est stacké son deck, comme on dit. C'était même pas stacké. C'est vraiment, là, pour le coup, c'est de la manipulation... C'est de la manipulation basique. Moi, comme j'essayais d'être un arbitre à fond, j'avais aussi regardé des magiciens pour voir comment ils faisaient de la manipulation de cartes et tout ça. Donc, je savais un peu reconnaître les gens qui faisaient ça. Mais même sans aller jusque-là, là, c'est assez facile à faire. Et quand tu joues contre des gens qui sont moins suspicieux, on s'entend que dans les grands tournois, c'est plus compliqué parce que les gens savent. Il y a eu aussi beaucoup de triches qui ont eu lieu avec les pochettes. C'est pour ça qu'à un moment, il y avait... Ouais, parce que les gens, en fonction de la manière dont tu enfonçais les cartes sur les pochettes, tu pouvais arriver à voir... Tu dis le booster. Hein ? Tu dis le booster, là. Non, non, je veux dire les pochettes, là, ce qui est les protège-cartes. Ouais, les trives, ouais. Dans le sens où... Mais c'est devenu, en fait, c'est un peu incertificieux parce qu'il y avait des techniques de triche qui étaient découvertes. Puis du coup, après, comme les gens apprenaient à ces techniques, ils les regardaient et puis certaines personnes se faisaient bannir pour ça et ainsi de suite. Donc, c'était un peu toujours être à la course des tricheurs quand tu étais arbitre qui n'est pas forcé. Enfin, personnellement, ce n'était pas du tout ce que j'appréciais dans le jeu. Mais le but d'un arbitre, c'est aussi de faire s'assurer que le playing field est fair. Donc, on essayait de se tenir à la pointe. Puis c'est un peu pour ça que je pense que j'étais relativement bon comme arbitre parce que comme je connaissais beaucoup les joueurs, j'étais un peu au courant de toutes ces techniques-là et je pouvais les voir un peu plus facilement. Je veux dire parce que tu les connaissais personnellement, c'est ça? Oui, oui. Parce que quand tu parles avec les joueurs, tu t'apprends beaucoup de choses, surtout quand tu fais partie de leur groupe. Et puis, il n'y a pas, à l'époque, en tout cas, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais il n'y avait pas beaucoup d'arbitres qui étaient très proches des joueurs. C'était deux cercles assez différents. souvent, les arbitres, c'était des gens qui aimaient bien le jeu mais qui ne se sentaient pas assez fort pour vraiment jouer et du coup, qui s'intégraient à la communauté de cette manière-là, mais ils n'étaient jamais vraiment intégrés complètement. Puis moi, comme j'avais un peu fait les deux, j'avais des connaissances dans les deux groupes et puis ça me permettait de faire des points de l'un à l'autre. C'est cool. J'aurais pensé, moi, que la majorité des arbitres passaient par être joueurs avant de se ramasser. Oui, ils étaient joueurs, mais pas joueurs de haut niveau. Je comprends, voilà. Écoute, Marc, on va revenir en deuxième partie d'émission là-dessus ou en dernière. On va continuer à écouter des anecdotes. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup à terrain basique. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la carte de la semaine que tu nous as, toi-même, choisi. Je pense que vous allez quand même réagir de belle façon, tout le monde. Et sinon, je vous informe comme à chaque semaine que la carte de la semaine est une présentation de l'Abyss, notre gentil magasin affilié au 4490. JeanTalonEst www.labyss.com Si vous faites une commande en ligne, n'oubliez pas, il y a un code promo associé au show que vous êtes en train d'écouter. Pas sur cet épisode en particulier, genre terrain basique en général. Et le code, c'est TB2021. C'est 6 digits TB2021. Donc, voilà, on écoute le beat à bone et on se ramène pour la carte de la semaine. Hey, aujourd'hui, on va crever un abcès. Ah non! On a un running gag, Marc, tu n'es pas au courant, mais c'est un running gag à terrain basique. Moi, je joue beaucoup le format old school et je suis un gros joueur de la carte qu'on va bientôt parler. C'est incroyable à quel point ça m'a permis de gagner des games que je n'étais pas censé gagner. C'est quasiment un cheat code sur un carton, cette carte-là. C'est la carte la plus forte de tout le jeu en entier. Tommy refuse que quelqu'un joue avec cette carte-là qu'on veut pour jouer chez lui. Je vais détruire ma face. Tout le monde est au courant qu'on veut jouer ça. J'ai une paille de ciseaux juste pour elle à côté. Donc, la carte de la semaine, c'est Marc qui nous l'a choisie. Juste un instant, je vais l'afficher à l'écran. C'est, bien sûr, ça vient du corset original. On parle de un colorless... Est-ce que vous voyez l'écran? Ah oui. Un colorless, un blanc pour Sorcery Balance. Toutes les joueurs doivent avoir le même nombre de lames, le même nombre de cartes dans les mains et le même nombre de créatures en jeu. Tu dois sacrifier la différence. Elle a été restricte en 95, à l'hiver 95, parce que les gens faisaient des decks avec 4 balances et 4 racks. Est-ce que tu as sûrement connu cette période-là, Marc? Oui. D'accord, nous, pourquoi c'est ta carte? Parce que le jeu avec les 4 balances et 4 racks, c'est moi qui l'avais créé à l'époque. En tout cas, en France, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui l'avaient créé ailleurs. Ah, pour vrai? Parce qu'il y a un gars, un Aiden Masonet, que tu connais peut-être, qui revendique la paternité de cette stratégie-là. Je ne veux pas se torter de chicane, mais... Honnêtement, je sais qu'en France, c'est moi qui l'ai créé. Après, les grandes idées éclosent généralement à plusieurs endroits, tant que je ne vais pas me battre. Je ne sais pas. Je suis surpris que cette carte-là n'a pas été restricte avant, comme en 94. Ça a pris du temps, quand même. C'est ça. En fait, à l'époque, il y avait un petit jeu, justement, avec les cartes restreintes. C'était d'essayer de voir quelles cartes ils n'avaient pas encore restreintes et l'utiliser le plus possible. Et puis, balance, c'était une des dernières et que ça leur a mis longtemps à la restreindre. Mais oui, pour moi, c'est une des cartes les plus fortes. Puis, c'est drôle de se dire qu'une carte qui est intitulée balance et dont le flavor texte est vraiment lié à ça, en fait, peut être complètement sorti de son contexte si tu exploites le fait de tout remettre à zéro. Donc, voilà, c'est un peu le... Ça représente bien ce que je cherchais à faire. C'est de trouver les cartes qui paraissent les plus anodines possibles, donc celle-là n'est pas si anodine que ça au départ. Mais au début, c'est juste pour faire en sorte que tout le monde soit égalité puis en fait, d'arriver à trouver un moyen que ce soit pas du tout une égalité. Donc, tu t'es pointé dans un tournoi avec quatre balances dans ton deck puis c'est quoi? C'est basé sur rack puis c'est seulement blanc? Il y avait plein de choses mais j'ai joué très, très longtemps avec quatre balances et rack mais généralement avec beaucoup de mana artefact et puis Zoranord pour pouvoir sacrifier toutes tes landes et du coup, tu te retrouves avec plus de terrain, plus de créatures, plus de cartes en main et des racks qui te font mal. Ça laisse assez peu de portes de sortie. on va dire. Ben oui. Ah oui, je te sens cruel. T'es-tu capable de frotter tes mains en faisant... Ben oui. Mais comme d'habitude, je pense que le but de chaque joueur de Magic c'est de mettre en place sa stratégie puis c'est... Il y a des stratégies qui sont très réactives et d'autres très proactives. Donc, voilà. C'est une stratégie. C'est ridicule pour le prix que ça a. Il n'y a pas de downside. Ben, c'est ça. J'ai jamais perdu une game parce que j'ai casté balance. C'est ça. Voilà, voilà. C'est ça. J'en avais plein mon casse. Moi, quand j'ai commencé à jouer, il était déjà restrict. Puis souvent, les gens se faisaient des decks blanc-noir pour pouvoir aller chercher le balance avec des titeurs pour après ça le faire. Puis là, après ça, dans le noir, il y avait aussi des cartes pour aller chercher des cartes dans le graveyard, il me semble. Fait que là, il allait rechercher le balance pour le refaire un peu plus tard dans la game. Puis là, non. Non. C'est chez nous. T'enlèves ton balance de ton deck. Je ne veux plus voir. Quand tu gagnes à cause de la même carte à chaque game, moi, mon facteur plaisir, il n'est plus là. Puis non, non, je n'ai plus le cul de cette carte-là. À un moment donné, en plus, ils ont dit, bien là, toi, tu l'as dans ton deck de Land Tax puis de Land Zed. J'ai des lans dans la face du monde. Je lui ai fait, OK, bien j'enlève le mien. J'ai été le bigger man. Puis là, eux autres, ils ne l'ont pas enlevé. Puis là, j'ai pleuré. Mais bon, voilà. Écoute, bon choix de carte de la semaine. Ça va nous avoir fait jaser. Merci beaucoup, Marc. On va aller écouter encore un autre beat à Beaune pour se retrouver en dernière partie de l'émission. On va avoir plein d'anecdotes juteuses. J'ai l'impression, Marc, il charge son caméa, mais l'histoire, ça va être capoté. All right, on jase de quoi? Y a-t-il un tournoi que tu as préféré faire qu'à d'autres? En général, les tournois qui m'amusaient le plus, c'était les tournois par équipe. Il n'y en avait pas eu beaucoup, mais je trouve que l'ambiance est toujours plus agréable. Ça fonctionnait, ça. Alors, il y en a eu plein de types différents. Il y avait des tournois en l'équivalent de ce qu'on appelle trois-là-deux-têtes maintenant, où on joue à quatre ensemble et puis pouvoir faire des jeux combinés. Les deux partenaires essayent de mettre en place la même stratégie. où il y avait des tournois de trois contre trois où là, chacun joue une partie normale de Magic et puis il faut gagner deux des matchs sur les trois. Éventuellement, il y a des restrictions qui s'appliquent sur la totalité de l'équipe. Par exemple, tu ne peux mettre que quatre cartes de chaque pour l'équipe au complet pour construire les trois decks. Il y en avait plusieurs types. Il y avait des drafts aussi par équipe. Ça, c'était assez intéressant parce qu'il fallait vraiment arriver à se coordonner comme il fallait sans vraiment parler parce que pendant le draft, tu n'as pas vraiment le droit de parler. Est-ce que vous aviez des genres de comme tu te grattes l'oreille, ça, ça veut dire tu vas prendre des dessins. Je pense que c'est quand même assez clair que ce genre de choses aurait été difficile à empêcher. Du coup, on avait le droit de signaler ce qu'on voulait. On avait le droit de montrer des choses avec les mains. C'était permis. Il n'y avait pas besoin de faire des... Tu avais le droit de conseiller tout ça, mais tu n'avais pas le droit de parler pour éviter que ce soit bruyant pour tout le monde. Ce n'est pas que tu n'avais pas le droit de communiquer pendant le draft, mais sachant que quand même le temps était restreint pour drafter, donc il fallait quand même communiquer relativement rapidement, mais non, il n'y avait pas de gestes secrets ou quoi que ce soit. Et même pendant l'intérêt aussi d'être joué par équipe, c'est que tu pouvais aider tes coéquipiers à jouer pendant la partie. On s'entend que si tu es concentré sur trois parties à la fois, ça commence à être facile de faire des erreurs. En général, chacun était sur sa partie, mais moi, j'aimais bien la camaraderie que ça générait. Parce que quand même, qu'on le veuille ou non, les jouer à le Magic de manière compétitive, c'est quand même très solitaire comme activité. Après, une fois que tu as fini ta partie, tu vas la raconter à tout le monde et puis tu passes. Voilà, ça c'est assez agréable, mais le moment où tu es en train de jouer, et puis encore une fois, si tu joues des jeux un peu longs, la plupart du temps que tu es en train de jouer, du coup, c'était agréable d'avoir ce changement de contexte. J'aime ça, c'est vrai. J'avais, dans le fond, toi, c'est en 95 que tu as vraiment percé sur la scène pro. Pour te qualifier au World, il a fallu que tu termines, c'était, je crois, le tournoi national de France. Oui, moi, j'étais champion de France. Parce que je fais un petit rappel pour les gens, dans le fond, en août 95, Marc Hernandez est rendu pour le World Championship qui était à Seattle. Tu n'avais jamais été aux États-Unis avant ça? Non, c'était la première fois. Est-ce que c'était Wizard qui payait le billet? Oui, oui. Est-ce que c'était Wizard? Je ne sais plus. En tout cas, le billet était payé. Je ne sais pas si c'était par Wizard, mais je crois que oui, je crois que c'était Wizard qui me l'avait payé. Mais ça, ce n'est pas n'importe qui qui peut gagner ça. Il a fallu que tu gagnes tes lauriers en France même pour dire, moi, je suis le représentant de la France au World Championship. Exactement. Il y avait plein de pays. En fait, c'était le deuxième World Championship. il y en avait un qui avait été fait à la Gen Con l'année d'avant, mais qui était beaucoup moins organisé. Comme c'était la Gen Con, c'est surtout des Américains qui étaient là. Il y avait des représentants français qui avaient été invités, dont Bertrand Lestray, je crois, qui a fini deuxième. Mais c'est parce que le jeu organisé était très développé en France et on avait déjà des contacts avec Wizard. Moi, je faisais partie de l'association qui organisait des tournois en France. Donc, en France, par rapport à d'autres pays à l'époque, les tournois au niveau entre guillemets étaient beaucoup plus développés. Effectivement, il y avait une vraie structure de tournois en France qui était organisée pour... Donc, il fallait se qualifier pour le championnat de France. Après, il y avait un tournoi qui était le championnat de France et je pense que c'était les deux ou quatre premiers qui étaient qualifiés pour le championnat du monde à partir de là. Je crois que c'était les quatre premiers et que les deux premiers avaient le billet payé ou des choses comme ça. Est-ce que tu as tous fait ça avec le même deck? Non. Non, non, parce qu'en France, c'était plus varié. Il y avait notamment... Le championnat de monde aussi, il y avait une partie en cil. Ce n'était pas que du construit. Il y avait aussi ça en France. c'était les deux formats à l'époque. Il y a-t-il une raison qui explique pourquoi la France à l'époque était aussi avancée? Parce que c'est comme tu l'as mentionné, c'est ça, le running gag, le world de 94, les Français ont fini deuxième. Le world de 95, les Français ont fini deuxième. C'est ça. Mais tu avais beaucoup de Français dans les top 8. Mark Oswader, il le mentionne dans son podcast à quel point dans les années 90, les Français, c'était comme oh my God, attachez-vous. Tu fais peur quand un Français ou un World Championship, tu es dans le pétrin. C'est parce que, je te dirais, c'est mon analyse, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais je pense que ça vient du fait qu'il y avait du jeu organisé vraiment en France. Mais pourquoi ça leur t'appreniait en France? Parce qu'en France, il y avait, en fait, toute la structure du jeu organisé mondial est venue après la structure qu'on avait en France. Donc en France, on s'était déjà organisé, il y avait déjà différentes associations dans les régions il y avait une association qui gérait tout ça, qui, en fait, on avait déjà un classement qui était fait à la main par nous, mais qui regroupait les tournois faits à travers toute la France. Donc on avait déjà tout organisé. La France, c'est un pays dans lequel les associations sont assez fortes parce qu'elles sont très, elles sont généralement sponsorisées par les villes et tout ça, donc elles ont un peu d'argent pour, notamment quand elles organisent des activités pour les plus jeunes. Donc c'est assez facile d'avoir accès à des salles, de pouvoir faire ces choses-là. Donc en France, on s'était organisé tout seul pour avoir une structure de tournoi. Puis qui dit tournoi, dit gens qui commençaient à être de plus en plus sérieux autour de ça. Et du coup, il y a une sorte de, je dirais, les pro-players se sont développés en France plus tôt parce que les tournois étaient là plus tôt. Et effectivement, tout ce que j'ai décrit avant de joueurs qui s'organisent en groupe pour faire leur propre deck et tester entre eux, mais aussi pour développer toutes les structures, pour réussir à comprendre comment on peut jouer le mieux, comment on peut comprendre les règles de jeu le mieux, comment on peut comprendre les règles de tournoi le mieux et les utiliser au mieux. Ça, c'est très, très fort en France. Et ça s'est développé avant même que Wizard développe la même chose au niveau mondial. Est-ce qu'ils ont pris des choses à vous ? Oui, je ne sais pas à quel point on se parlait beaucoup. Mais oui, toute la version, nous, on avait déjà à l'intérieur un système pour entourer aussi bien les tournois qu'entourer les arbitres, s'assurer qu'il y a un bon niveau d'arbitrage, s'assurer qu'il y ait des règles qui soient appliquées un peu partout de manière homogène, tout en France et tout ça. Puis, il y a beaucoup des... Nous, on était... L'une des grosses différences, c'est qu'on faisait des tournois en ronde suisse, donc pas en élimination directe. Les États-Unis faisaient beaucoup de choses en élimination directe et c'est... Je ne sais pas d'où ça vient, je ne veux pas non plus prendre la paternité de ça, mais je sais qu'on était les premiers à faire ce genre de choses et c'est ça qui a été appliqué par la suite parce que, notamment, le premier World de 1994 était en élimination directe. Oui, tu te pointes là, tu prends ton premier match et c'est fini. C'est ça. Donc, nous, on était habitués en France à faire ça en ronde suisse, donc tu jouais quelques rondes de quoi qu'il advienne. C'était un classement. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça, ça a été repris. Il y a le système de Dualist Convocation qui était le DCI, la première, c'était le nom de l'organisation qui était plus ou moins reliée à Wizard mais qui était censée être un peu indépendante et après, Wizard a fait non, on arrête de faire semblant là, finalement, c'est complètement... Non, c'est une barre. Mais, oui, il y avait beaucoup de choses qui étaient venues de ça. Nous, on avait commencé à restreindre certaines cartes aussi au niveau des tournois avant que ce soit restreint parce que... Vous avez votre propre banlist? Oui. Une fois que Wizard a donné sa banlist à eux, on a suivi ça mais avant ça, on voyait qu'il y avait des stratégies qui rendaient les choses pas très intéressantes donc on essayait de garder les tournois intéressants. Ça me semble une bonne attitude. On va aller voir ton deck du... Là, je l'ai mis en Black Border parce que ça paraît mieux à l'écran mais je crois que c'était du White Border en réalité. Curie-moi si je me trompe. Il y avait tout. Ça devait être un gros mélange. Ça, c'est ton deck du World Championship. Je pense qu'à l'époque, tout était en Black Border parce que les revised sont sortis un peu après. Non, mais le World Championship, c'était après la quatrième édition donc j'imagine que... Peu importe, c'est plus important maintenant. L'important, c'est que les dessins sur la carte étaient les mêmes. Oui. Dans le fond, c'était un deck blanc. Tu vois, tu jouais quatre Black Vise parce que tout le monde à 95 jouait quatre Black Vise. Ça fait que si tu as plus que quatre cartes dans les mains, tu as du dégât. Tu renais quatre Alling Mind qui fait piger dans le fond plus de cartes à l'autre comme ça, le Black Vise le rattrape et toi, ça te fait des réponses. Mais c'est un deck de contrôle parce que tu as... Je vais essayer en formalisme. Tu avais... Pardon. Trois Winter Orbs que l'autre, il peut juste en taper un... Tout le monde peut juste en taper un LAN. Trois IC Manipulators. On voit la prison. Ça ressemble un peu à le deck qu'on s'est fait présenter il y a deux semaines ici. C'est le Ivory Tower pour gagner de la vie vu que tu as des All Minds. Tu devais tout le temps avoir des cartes dans la main. C'est un deck de contrôle. Trois Uranorbs pour sacrifier, j'imagine, tes LANs pour de la vie parce que tu jouais trois Armageddon qui détruisent toutes les LANs, trois Wrath of God, trois Disenchant. Pourquoi seulement trois Swords sous plocheurs et non quatre? Après, ça, c'est tout le tweaking. C'est à un moment quand tu as suffisamment le reste, suffisamment le Wrath of God pour te débarrasser du truc. Il n'y avait pas forcément besoin. Les decks n'étaient pas aussi rapides. une chance qui a changé beaucoup, c'est qu'à l'époque, les créatures étaient beaucoup moins fortes qu'elles ne sont à l'heure actuelle. Autant ils ont baissé en power tout ce qui sont les sorts normaux, autant ils ont monté beaucoup, parce qu'à l'époque, c'était un peu, la balance était vraiment différente au niveau de la force des créatures. notamment à l'époque parmi les créatures fortes, c'était tous les jeans qui étaient dans Arabian Night et qui maintenant nous paraissent vraiment faibles. Mais une très bonne carte à l'époque, c'était un jean 3-4 flying pour 3 qui faisait un point de dommage à son contrôleur tous les tours, ce qui était parmi les meilleurs rapports qualité-prix qu'il y avait à l'époque et qui maintenant est complètement ridicule. C'est sûr, c'est sûr. Ah oui, c'est ça, c'est vrai, les deux Lentax aussi pour booster ta main parce que, tu sais, bien sûr, ton Armageddon, tu détruisais tout puis après ça, tu rebâtissais tes lames. Mais moi, ce qui me fascine de ton deck, c'est qu'après ça, on a ici le sideboard, on dirait que ton deck, il devient rouge. Tu avais 4 basic montagnes, 4 montagnes, 2 earthquake, 2 fireball, 3 lining ball, 3 pyroclas. Dans le fond, ton deck changeait vraiment vers le rouge puis pourquoi tu avais un slate of mine qui change la couleur sur un truc. Est-ce que tu peux trouver pourquoi j'ai un slate of mine? J'ai cherché beaucoup. Tu as seulement deux Adarcar Ways qui t'ont double end, bleu et blanc. ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour toi. Ça, c'est un jeu de bluff. Raconte-nous ça. Non, le slate of mine, c'était pour changer toutes les cartes de protection adverse. Tout ce qui était protégé du rouge ou tous les cercles de protection du rouge et tout ça. OK, OK. que les enchants ne pouvaient pas forcément avoir. Sinon, tu peux changer ton sac de protection rouge pour que ça protège contre le bleu pour tout le temps. Je pense que tu peux faire ça avec ça. parce que tu avais deux cercles de protection rouge. Puis, c'est quand même fascinant. Dans le fond, c'est un deck d'or de Black Vise parce que ton kill, c'est le Black Vise. Oui. Parce que l'autre, tu ne peux plus rien jouer. Tu as pété. On s'entend que mon kill, c'est aussi l'autre qui abandonne. Comme Tommy disait, c'est une stratégie qu'il peut user au fur et à mesure. T'as-tu eu des abandons pendant le World Championship? Oui, mais des abandons de OK, t'as gagné. Je ne peux plus rien faire comme quand t'es loqué. Parce qu'on s'entend que t'as Winter Orb qui empêche tes terrains de détaper et IC Manipulator qui va taper les terrains de l'autre. À un moment, tu ne peux rien faire à part jouer des sorts qui coûtent un. Ça limite quand même. Je ne dis pas que ce n'est pas un hard lock dans le sens où il y a quand même des choses que tu peux faire mais les gens savaient que dans certains cas, ça ne servait plus à rien. Une règle, justement, on parlait des règles tout à l'heure. Il s'est utile de dire qu'il savait qu'il était cuit et qu'il ne s'en servait à rien. Non, mais il y a aussi ce dont on parlait, il y a une gestion du temps qui est importante quand on est en tournoi et du coup, à un moment, quand tu sais que tu n'as aucune chance de t'en sortir ou même tu as une petite chance mais au final, ça va te coûter plus de temps et tu risques de ne pas pouvoir finir ta ronde, des fois, tu abandonnes parce que c'est la meilleure décision stratégique à faire. Ça ne veut pas forcément dire que c'est parce que tu en as marre ou quoi que ce soit. Parce que je sais qu'on aime bien mettre beaucoup l'emphase sur les émotions qu'on vit pendant qu'on joue dans un tournoi et tout ça. Je pense que The Queen Gambit a réussi à mettre ça bien bien en évidence mais dans la réalité des faits, c'est beaucoup de stratégies assez froides. C'est plus de se dire OK, maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue à jouer? Est-ce que mes odds sont suffisants pour que je continue ou est-ce que je devrais me concentrer sur la partie suivante? Donc, on peut le voir d'un point de vue beaucoup plus froid et se poser la question est-ce que ça fait du sens? Y a-tu des cartes dans ce deck-là que ça a été des erreurs d'avoir? Non. Non? Island Sanctuary, on n'a pas vu ça souvent. c'est l'enchante-mère que l'on laisse un blanc. Tu piges plus de cartes. Une carte de moins, attends un peu. Oui, une carte de moins parce qu'avec... Alling Mine, tu piges d'autres cartes. Oui, c'est clair. Puis, ça fait en sorte qu'il y a juste les créatures qui ont flying ou island war qui peuvent t'attaquer. Ça, c'est quand même couillu de jouer ça parce que si tu n'as pas ton Alling Mine en jeu, c'est quasiment une deck-card. Ça dépend. C'est aussi une carte qui permet de decker l'adversaire quand tu joues contre un autre jeu contrôle. Donc, c'est une carte qui est... Oui, enfin, je ne vais pas dire le contraire. Sachant que vu la stratégie du jeu, c'était important d'avoir beaucoup de cartes qui ne coûtaient pas très, très cher parce que c'est un jeu qui n'est pas énormément de mal. Tout est deux à Paul de Rap of Nets. C'est ça. Donc, il faut choisir mais il y a aussi certains jeux où tu mets Island Sanctuary et c'est fini. Ils n'ont aucun moyen de le gérer. Surtout en première partie. Donc, c'est des cartes un peu plus circonstancielles mais qui avaient leur place aussi. You bet. Mais en plus, je veux dire, tu peux après ça péter tout avec un Rat of God puis là, si l'autre, il n'y a plus de monde flying ou Island Walk, bien là, tu peux plus jouer ta carte parce que c'est « you may decline to draw a card ». Tu n'es pas obligé à chaque fois de jouer ta carte. Et après, il faut aussi, quand on regarde, je sais que c'est difficile à faire, mais quand on regarde ce genre de deck, il faut aussi considérer c'était quoi le méta à l'époque. Oui, absolument. Parce que ça ne veut pas forcément, c'est sûr que Island Sanctuary en soi, c'est une carte plutôt mauvaise, mais si dans le méta qu'il y avait à l'époque, c'était une carte qui était peu attendue et qui pouvait avoir un impact fort contre certains jeux, notamment, il y a des jeux qui étaient très agressifs avec plein de petites bêtes, tu mettais ça et c'était fini. On passait à la partie suivante. C'est déjà surprendre parce que moi, je n'ai pas vu d'autres. On a le top 8 au complet du World 95 et il n'y a personne d'autre qui a des Island Sanctuary. En fait, il n'y a personne qui a un deck qui ressemble en tien. C'était surtout du rouge, vert, comme Henry Stern avec des Storm Bind, on a déjà parlé à l'épisode. Celui que tu t'es ramassé compte en finale, c'était un deck blanc et noir de rack que tu as discarté avec des him tout au rack, ce qui est quand même ironique que toi, tu as les Black Vise en finale contre un gars qui joue de rack qui est comme l'inverse de Black Vise. Oui, sachant qu'honnêtement, après ça arrive, c'est des tournois, mais à priori, mon deck devait gagner contre le sien. Tu penses? Ce n'est pas ça qui est arrivé. Ce n'est pas ça qui est arrivé, bien sûr, mais c'est toujours la même chose, c'est des pourcentages. Je ne prends pas plus mal que ça, mais je crois qu'il manque une carte dans ce jeu. Il y en a trop, mais... C'est Internet qui n'est pas tout infiable, les sources. J'ai regardé ça avant, je crois, où il y a une carte de trop, mais en tout cas, je ne jouais pas à 62 cartes. Moi, je l'ai pris du site de Wizard, donc la faute, on leur en revient si la liste n'est pas bonne. Après ça, toi, tu dis que tu as fait beaucoup de decks pour d'autres joueurs, donc tu as plus comme laissé la place ou c'est juste qu'il était en même temps? Parce que Raphaël Lévy, tu as fait beaucoup de top 8 avec. Ça, c'est toujours le cas à l'heure actuelle, mais les joueurs testent en groupe en général, puis dans les groupes, souvent, il y a des gens qui sont meilleurs à faire les decks, à tout essayer les decks que d'autres. Il y a des cuisiniers à deck, j'ai remarqué, c'est vraiment comme une classe à part. Sachant qu'à l'époque, il faut aussi se mettre dans le contexte de l'époque où Internet n'était pas aussi prévalant qu'il l'est à l'heure actuelle, et du coup, il y avait beaucoup moins accès à savoir c'était quoi. À l'heure actuelle, en 4 secondes, tu peux trouver le méta à l'heure actuelle sur à tel jour précis, c'est quoi le méta que les gens jouent sur Arena, tu connais tout. À l'époque, ce n'était pas du tout du tout ça. Il y avait beaucoup plus de... J'ai trouvé le deck secret, machin. Quand on arrivait à un gros tournoi, il fallait... Chacun connaissait des groupes de joueurs d'autres pays pour aller voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui aurait trouvé un deck un peu différent qui peut changer les choses et ainsi de suite. Donc, la guerre du savoir était beaucoup plus forte qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Est-ce que c'est que, même si tu n'es plus dans le pro, dans le circuit pro, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui me manque? Parce que moi, c'est un truc que je déplore du magic moderne, c'est que c'est sort comme ça et tout le monde joue au H-Tapier Cido. C'est ça. Je ne sais pas si je le déplore parce que je pense que c'est un peu irrémédiable, mais c'est sûr que ça demande maintenant des capacités. À l'heure actuelle, les créateurs de decks sont moins mis en valeur parce qu'ils vont créer un nouveau deck, ça va apparaître sur le net et tout le monde va s'en emparer et ça va se perdre un peu dans la masse. À l'époque, parce que... Et aussi, les gens jouent plus, je pense, mais à l'époque aussi, pour préparer un tournoi, ça demandait énormément d'heures de travail. Du coup, et souvent, les gros tournois étaient les premiers tournois qui commençaient un format. Donc, on partait sur des formats nouveaux et qu'il fallait qu'on explore en assez peu de temps. Donc, il y avait peu d'éléments extérieurs qui venaient influencer ça. C'était surtout les joueurs de ce tournoi qui allaient définir le méta. Donc, il y avait un peu de gamble là-dedans, mais tout le travail que tu m'étais payé vraiment, parce que ce n'était pas... OK, moi, je connais les bons sites où aller voir les bons decks et puis c'est tout. Puis, je peux faire un... Tant que je suis un bon joueur de la carte, c'est ça qui va primer. À l'époque, le fait de faire des jeux différents, surprenants, de comprendre le méta et d'arriver à la... Comprendre le méta, c'est toujours quelque chose d'important de nos jours, mais je pense que c'était... Il y avait un peu plus de valeur à la création de decks à l'époque. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Je ne sais pas. Moi, en tant que créateur de jeux, je trouvais ça plus intéressant. C'est vrai que de nos jours, c'est moins... C'est beaucoup plus rare qu'on soit surpris par un deck. Ça arrive toujours. Moi, je regarde toujours les tournois et c'est vrai que les Japonais ont tendance à venir avec des decks un peu différents souvent. Donc moi, je regarde les joueurs japonais avec un peu plus d'attention, mais la majorité des gros tournois, ça respecte le méta actuel. On s'en souviendra. Merci beaucoup, Marc. Écoute, tu es à Montréal. On a la même tranche fuseau horaire. J'ai l'impression qu'on va te réinviter dans le futur. Avec plaisir. Ça te fait du bien de parler de Magic un petit peu, je l'ai l'impression. Ça a été, comme je l'ai dit, je joue toujours, mais ça a aussi été 10 ans de ma vie où je ne faisais que ça. J'avais un travail et puis des choses à côté, mais c'était je respirais Magic. J'ai pas l'impression, souvent, on a des invités qui ont été comme, ils n'aiment plus Magic pour tel et tel aspect. Toi, j'ai plutôt l'impression que tu as été level 20 et qu'il n'y a pas de level 21. Peut-être. Je veux dire, tu es probablement que tu as été fed up et ça, mais je veux dire, tu as carrément fait le tour. Tu as été jusqu'à juge level 5, tu as fait des tournois, il n'y a pas grand-chose de Magic que tu n'as pas fait. Oui, et puis il y a aussi une partie dont on n'a pas vraiment discuté, mais moi, mon métier à l'heure actuelle, je suis créateur de jeux vidéo, donc pour moi, Magic, c'est un jeu de référence et ça m'a beaucoup, beaucoup appris pour mon métier. Donc, je suis un amoureux de Magic non seulement pour la partie de ma vie où je n'ai passé sur le game design en général. C'est que tu es un level designer, c'est ça? Non, moi, je suis game director. Oh! Oui, j'ai été creative director, game director. J'ai bossé pendant très longtemps. C'est pour ça que je suis venu à Montréal la première fois. Je bossais chez Ubisoft. C'est la place. Puis là, je ne bosse plus puisque Google a décidé de fermer Stadia, mais j'étais chez Stadia en tant que game director et puis, cool, quand même une belle aventure. Moi aussi, je travaille pour une compagnie de jeux vidéo. Je suis scénariste pour Outer Minds. OK. Eh bien, voilà, parfait. On en parlera de tout ça une autre fois. Au fait, Marc, ce fut un plaisir de te rencontrer. Merci pour vous d'être passé à notre show. Puis, on te souhaite bonne chance à Arena. Si c'est à ça que tu joues ces temps-ci ou à autre chose, faites-le. Non, je joue plusieurs parties tous les jours quand même. J'aime toujours autant Magic, même si j'ai perdu le côté compétitif. Ils se gardent au jeu. Est-ce que tu as un Instagram ou un réseau social où on invite les gens s'ils veulent te suivre? Non, je ne suis pas très réseau social. Je suis vieux. Je suis trop vieux pour ça. J'imagine, Tommy, il a fallu pour contacter, il a fallu que j'envoie un courriel. Ça fait combien d'années que je n'ai pas envoyé un courriel? Écoute, ça a marché, ça a été un plaisir de te recevoir à Terrain Basique, Marc. Merci aussi, Jason, d'avoir monté ça sur ce show-là encore une fois. Et bien, on va se lancer vers la fin. Un merci à Bone pour les beats. Un merci à Martin pour le montage à podcast.com pour nous héberger. Radio H2O, même affaire, le show est disponible sur Spotify. Il y en a aussi de la merch disponible en jeu. Merci à l'Abyss. et là-dessus, comme à chaque semaine et cette fois-ci en étant un petit peu plus sincère, je vous souhaite à tous et à toutes en mon nom de Tommy Godet et au nom de Nounours d'être le moins Manas Crew possible.